Bamboulab s'attaque à l'impression couleur sans perte. Hein ? Quoi ? Avec en prime un système de bus qui danse comme une équipe de nageuses synchronisées. C'est quoi ce délire ? Comme d'habitude, la toile s'est encore enflammée. A voir les commentaires, je crois que certains ont encore trop imprimé d'ABS la porte ouverte. Petite blague de geek de l'impression 3D, comprendra qui pourra. Bref, il est temps de faire place à la lumière, et j'en ai des choses à dire. Le multicouleur et le multimatériaux permettent enfin d'imprimer tout ce que l'on veut. Cool, mais ça coûte un bras. Pas cool. Entre les purges, vous savez ces jolies petites crottes ? Le tour d'amorçage qui monte comme des gratte-ciels, et le temps que ça prend, imprimer en couleur, c'est comme aller chercher sa baguette en hélicoptère. Ça marche, mais niveau écologie, on repassera. Je rigole, mais c'est vraiment arrivé. 130 km pour un sandwich ! Mais qu'est-ce qu'on doit dire de nous quand on imprime une figurine qui consomme 8 fois son poids ? D'accord, l'échelle n'est pas la même, mais honnêtement, on fait vraiment mieux ? Non, je crois pas. Alors oui, en bidouillant un peu dans les paramètres, en imprimant un plat, en optimisant 2-3 trucs, on peut gratter quelques grammes par-ci par-là. Mais à notre niveau, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Il est temps que les constructeurs prennent le relais. La H2D a déjà ouvert une brèche. Une tête d'impression équipée de deux bus fixes, totalement indépendante, chacune reliée à sa propre bobine. Pour deux couleurs ou deux matériaux, c'est le rêve. Elles passent de l'une à l'autre super rapidement. Une crotte au début, une crotte à la fin, et basta. La tour est toujours présente, mais c'est normal, elle est obligatoire. Mais dès qu'on veut dépasser deux couleurs, on retombe dans le bon vieux système de plomb. Toujours plus économe qu'une seule bus unique, certes, mais clairement, on peut viser plus haut. C'est là que la H2C fait son entrée. De prime abord, elle a de la gueule. Mais le vrai spectacle se passe à l'intérieur. Comme sur la H2D, on retrouve bien deux bus. Mais cette fois-ci, c'est une autre histoire. Celle de gauche est fixe. Ça, on connaît. Mais l'autre est interchangeable. Oui, oui, sur cette nouvelle génération, la montée en température se fait désormais par induction. Comme sur une plaque de cuisson. Et ça change tout. Là où une bus classique met facilement 40 secondes à chauffer, l'induction, elle, grimpe de 0 à 220 degrés en moins de... Tadam ! 9 secondes. Sur la partie supérieure, une petite carte électronique supervise tout ça. Elle intègre un capteur sans fil capable d'ajuster la température au degré près, et se souvenir de la couleur utilisée juste avant. Magnifique. La majorité de la buse est en laiton, et la pointe est en acier trempé. Si vous avez regardé la précédente vidéo, vous savez que c'est essentiel pour certains filaments. Un peu agressif. Comme moi, quand tu mets pas de like. Je parle de cette buse, mais en réalité, elles sont 6. Regardez, tout se passe sur le côté, dans ce rack organisé en deux rangées, A et B. Chaque rangée contient trois emplacements. Sur la buse, il y a deux petits trous qui s'insèrent dans les bouts pointus. Tout est aimanté, ça s'accroche automatiquement. Et dès qu'elle est en place, un petit témoin lumineux s'allume, et l'imprimante la reconnaît immédiatement. Aussi simple que ça. Une fois tout installé, l'imprimante est maintenant équipée de 6 buses interchangeables, plus celle qui est fixe, ça fait 7 prêtes à l'emploi. Vous imaginez ? Chaque buse est associée à une couleur ou une matière différente, et ça, c'est vraiment cool. On découvrira plus tard pourquoi c'est si utile. A chaque changement de couleur, la tête d'impression coupe le filament qui revient vers l'AMS. Bon, jusqu'à là, c'est classique. Pendant que le fil retourne vers l'AMS, la tête se déplace à l'entrée du rack, actionne la goupille pour déverrouiller sa buse, puis se place dans l'emplacement libre, le rack la récupère automatiquement. Super. Ensuite, la tête se dirige vers la nouvelle buse. Celle-ci remonte, se positionne. Grâce aux aimants, elle se fixe instantanément. Une fois en place, l'extrudeur retourne à l'entrée du rack, actionne à nouveau la goupille, mais cette fois pour verrouiller le tout, puis reprend sa position sur le plateau. Ça va, j'ai perdu personne ? Le nouveau filament arrive jusqu'à la tête, et une fois dedans, le chauffage par induction se met en marche. Comme vous avez pu le voir, changer une buse est super rapide, comme ton abonnement sur la chaîne. Alors fais-le ! Ça bouge un peu dans tous les sens, parce que là, c'est la calibration pour illustrer mes propos. Mais une fois l'impression lancée, la tête ne se lève que deux fois. La première pour retirer l'ancienne buse, et la deuxième pour installer la nouvelle. De base, chaque changement de couleur prend environ 40 secondes, soit deux fois plus rapide qu'un système à buse unique. Je dis de base, parce qu'en coupant directement dans le tube, ça réduit la distance que doit parcourir le filament. Il arrive plus vite à la tête d'impression, et ça permet de gagner encore quelques secondes. Dans le logiciel, une nouvelle option est apparue dans l'onglet filament. Le mode de purge. Par défaut, il est sur standard, mais en le passant en mode éco, il est possible de gagner encore 10% de temps, et de réduire d'un tiers la consommation de filaments de la tour, sans perte de qualité. Justement, parlons-en de l'économie de filaments. Après tout, c'est quand même le sujet le plus important. Comme expliqué précédemment, chaque buse est associée à une couleur ou une matière spécifique, et ça change tout. Avec un système classique, l'imprimante doit purger à chaque changement de couleur. Vous savez, les belles petites crottes. Bah oui, pas le choix, il faut bien que tout soit propre avant d'accueillir la nouvelle couleur. Ici, chaque buse est dédiée à une seule couleur. Plus besoin de purge. Juste un petit amorçage au début, et c'est tout. Et ça, je peux vous dire que ça fait vraiment toute la différence. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mon petit Albert pèse 33 grammes. Si je l'avais imprimée avec une seule buse, j'aurais dépensé au total 230 grammes de filaments. 6 fois son poids. Rien qu'en purge. C'est énorme. Avec une H2D et ses deux bus fixes, la quantité de filaments tombe à 113 grammes. Presque la moitié par rapport à une buse unique. Cette fois-ci, la purge représente environ 2 fois et demi son poids. Mais avec la H2C, la quantité chute à 64 grammes. Cette fois-ci, les pertes sont plus légères que le modèle lui-même. Pour moi qui suis une pince, ça donne enfin envie d'imprimer en multicouleur. La différence est énorme ! Je répète, petite crotte au début pour nettoyer et amorcer la buse, une à la fin pour vidanger les tuyaux et le reste du filament se trouve dans la tour. Donc oui, ça change vraiment tout. Et derrière mon imprimante, je passe de ça à ça. 3 points Par rapport à une buse unique, cette figurine est imprimée 2 fois et demi plus rapidement. Ça aussi, ça fait plaisir. En revanche, j'ai un gros problème. Et sur ce coup-là, j'ai vraiment besoin de savoir ce que vous en pensez. Sur chaque vidéo et chaque post, tout le monde essaye de la mettre dans une case. À qui s'adresse-t-elle ? Pour qui est-elle faite ? Je ne comprends pas. Et tout le monde la compare avec un système multi-tête. Soit j'ai raté quelque chose ou soit je suis complètement à la ramasse. Mais si on se réfère à ma dernière vidéo, toutes les imprimantes multi-tête sont des imprimantes ouvertes, donc destinées à des filaments faciles, comme le PLA, PETG et certains TPU. Ici, c'est une imprimante fermée, avec une chambre chauffée capable de gérer tous les filaments possibles, des plus standards aux plus techniques. Alors, à qui s'adresse-t-elle ? Je crois que c'est aussi simple que ça. C'est comme au MMA. L'une est poids plume, l'autre est poids lourd. Est-ce qu'une catégorie est meilleure que l'autre ? Bah non, chacune a ses forces. Le poids plume est rapide, le poids lourd est robuste. C'est juste qu'elles ne combattent jamais son même ring. Et bien ici, c'est pareil. Elles ont chacune une utilité différente, pour un usage différent. Du coup, je vois pas trop l'intérêt de les comparer. Dites-moi si je me trompe parce que je me sens un peu seule sur ce coup-là. Peut-être que je suis complètement à l'ouest, mais ça me paraît logique et cohérent de distinguer les deux systèmes. Bref, si vous avez un avis constructif, mettez-le en commentaire, ça m'intéresse. Sur un multitête, il est possible d'imprimer 4 couleurs maximum, voire 5 si vous avez la bourse bien remplie. Le système Star Trek, euh Vortrek non plus, Vortec, c'est bon je l'ai. Bref, le rack contient 6 têtes, plus celle de la bus fixe. Ça fait 7 couleurs ou matériaux différents sans purge. D'ailleurs, je vous conseille de relier les deux AMS sur le rack pour exploiter pleinement les 6 emplacements. Avec purge, ça peut monter jusqu'à 24 matières ou couleurs en ajoutant plusieurs modules comme celui-ci. Une vraie petite usine. Bambou est aussi connu pour nous simplifier la vie. À tel point que je me demande ce qui m'arrive quand il faut charger un filament TPU dans le tube. Et là, on peut dire qu'il rajoute une couche. Dans la toolbox, il y a une buse en 02, une autre en 06, 4 autres en 04. Attendez, il n'y en a que 3 ici. C'est quoi cette arnaque ? Ah oui, l'autre est sur la tête d'impression. Ouf, qu'est-ce que je peux être bête des fois. Alors oui, remplacer une buse à la main, c'est un jeu d'enfant. Mais maintenant, je peux choisir directement le diamètre depuis l'ordinateur. En clair, je ne quitte plus ma chaise. À moi les kilos. À l'ouverture du logiciel, un onglet indique où se trouve chaque bus. Pour exploiter tout le potentiel du double extrudeur, les deux bus doivent avoir le même diamètre. Le mélange de taille dans une même impression n'est pas pris en charge. C'est écrit ici en dessous. Dans mon cas, si je sélectionne la 02 ou la 06, comme il n'y en a qu'une seule sur la buse de droite, l'imprimante bascule automatiquement en mono extrudeur. Mais d'après la FAQ du site, cela pourrait évoluer bientôt. Ça, c'est cool. Au-delà du côté pratique, il y a un vrai bénéfice. Évitez d'utiliser la même buse pour différents matériaux. Sinon, ça provoque parfois des bouchages et fait perdre un temps fou. Pour la faire courte, j'attribue une buse par matériaux. Celle-ci est dédiée au TPU. Une autre au PLA, une autre au POTG. Et ainsi de suite. Alors forcément, avoir 6 emplacements, moi ça m'arrange bien. Si vous avez déjà mis les mains dans le filament technique, vous savez qu'un diamètre de bus plus élevé devient parfois indispensable. Ici, on peut changer instantanément. Un clic et c'est fait. Dans Bambou Studio, le logiciel calcule automatiquement l'emplacement le plus efficace pour chaque couleur. Il indique où placer les bobines dans l'AMS pour obtenir la configuration la plus performante possible. En règle générale, la couleur dominante est assignée à la buse de gauche, tandis que les couleurs secondaires passent sur la buse de droite. Si une impression nécessite plus de 7 types de filaments, c'est le même principe. Le logiciel calcule automatiquement la combinaison la plus efficace pour réduire au maximum le volume de purges. Concrètement, certaines transitions de couleurs demandent plus de purges que d'autres. Par exemple, un filament foncé comme le noir nécessite une purge beaucoup plus importante s'il arrive juste avant une couleur très claire comme le blanc. Il organise les filaments en fonction de leur couleur et de leur type afin de diminuer au maximum ses volumes. La qualité d'impression est top. Regardez ce magnifique petit Benchy. Alors, verdict ? Pas mal hein ? On dirait pas, mais l'imprimer à la perfection. Oui, en vérité, c'est le modèle original. Blague à part, fabriquer un extrudeur double bus paraît simple sur papier. Mais en réalité, c'est l'un des mécanismes les plus complexes dans une imprimante 3D. Je vous passe toutes les contraintes techniques de poids, de vibrations, etc. à un véritable défi pour le constructeur. Ce qui compte pour nous, c'est la précision. Les deux buses doivent être parfaitement alignées au dixième de millimètre. À ce niveau-là, le moindre décalage suffit à créer des couches masses superposées, des zones écrasées, des bavures et plein d'autres choses qu'on n'a pas envie d'entendre. J'entends pas ! Et déjà que c'est compliqué avec deux buses fixes, imaginez ce que ça représente avec un système de buses interchangeables. À chaque début d'impression, l'imprimante aligne ses buses et vérifie automatiquement que tout est parfaitement centré. Les images parlent d'elles-mêmes. Une calibration performante, des pièces parfaitement usinées. Résultat, ça se ressort dans l'impression. La finition est belle, les couches sont bien assemblées, ce qui donne un rendu très propre. Sur papier, une buse unique doit offrir une meilleure qualité qu'un système double bus. Et pourtant, regardez-moi ça. Pipite. Je précise quand même quelque chose. Tout a été imprimé avec les paramètres par défaut. Ceux déjà pré-programmés dans le logiciel. Aucune calibration du débit, aucune optimisation de vitesse, rien. Et malgré ça, le résultat parle de lui-même. C'est vraiment très propre. Pour cette figurine, le filament bleu vient de chez Sunlou. Même histoire. Profil PLA générique, aucun ajustement. Et pour couronner le tout, la bobine était ouverte depuis plusieurs mois. J'ai pas eu la patience de la sécher. Tout bon pour un test comme on les aime. Et tant qu'à faire, poussons les essais à l'extrême. Le mauve, c'est une bobine ouverte depuis deux ans. L'essai à l'air libre tout ce temps. Pas bien. Et là aussi, c'est top. Évidemment, c'est un test. Ne faites surtout pas ça chez vous. Je vous recommande vraiment de conserver vos bobines à l'abri de l'humidité. Sinon, le filament devient cassant et vous risquez d'avoir des morceaux coincés dans l'AMS ou dans les tubes. Pour les fichiers multicouleurs, la plupart du temps, ce sont des STL en couleurs unies, peints directement dans le slicer. C'est cool, mais pas toujours précis. Parfois, il y a des micro-décalages entre les couleurs, comme si ça avait un peu débordé. Alors oui, je sais, j'exagère tout le temps. Je suis beaucoup trop perfectionniste. Mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Du coup, je conseille plutôt d'utiliser des fichiers où chaque élément est séparé. Ça se vérifie dans l'onglet objet. Chaque couleur correspond à une pièce du modèle. Et là, la précision devient impeccable. Aucun artefact. Et bonus, les éléments ressortent mieux, comme si la figurine avait été assemblée en plusieurs parties. Ça donne plus de relief et le rendu est juste parfait. Malheureusement, à l'heure actuelle, peu de créateurs conçoivent leur modèle de cette manière. Mais cela pourrait bientôt évoluer, maintenant que le multicouleur devient plus économe. Les tolérances sont parfaitement respectées, ce qui est crucial pour l'impression des pièces techniques. Bon, ça, c'est un modèle test qui se trouve dans les fichiers de l'imprimante. Mais j'ai aussi testé avec mes propres créations. Et ça fonctionne bien. Toutes les pièces s'emboîtent ensemble. Je ne peux pas vous montrer parce que c'est secret, mais c'est rassurant de constater que tous les modèles bambous sont calibrés quasiment de la même manière. Concrètement, cela signifie que je peux imprimer le haut d'une pièce sur une H2S et le bas sur une H2C. Les dimensions restent quasi exactes au micron près. Ce qui n'est pas le cas si j'avais imprimé une des deux pièces avec un autre constructeur. Oui, c'est du vécu. Le multimatériau fonctionne bien aussi. Sur mon petit piment, le rouge est en PLA classique, le vert est en PLA fibre de carbone. Encore une fois, c'est un excellent exemple de l'intérêt d'avoir des fichiers séparés par couleur. Ça crée du relief comme si j'avais collé la tige dessus. Malgré des systèmes qui deviennent de plus en plus complexes au fil des modèles, la qualité et la constante dans la précision restent intactes. C'est vraiment l'une des grandes forces de bambou. Ça fait plaisir de pouvoir compter sur son matériel. Le châssis est identique pour toute la gamme H2. Même si le système Vortex est relativement compact, le plateau a été adapté pour l'intégrer à l'intérieur. Ce qui donne une surface d'impression de 330 sur 320 sur 325 avec les deux bus. C'est un peu plus petit que sur la H2D, mais quand on les superpose, on se rend compte que finalement la différence reste minime. On garde une surface d'impression vraiment confortable. Comme ces deux sœurs, il existe également une version laser. Enfin, je dis laser, mais c'est une vraie petite usine. Avec un kit de découpe vinyle et un porte-silo. Si vous aimez ce genre d'outil, je vous le conseille. C'est super précis et très agréable à utiliser. Je prends beaucoup de plaisir à travailler avec. Et si vous avez déjà une H2S ou une H2D, que vous êtes bricoleur, un peu casse-cou, voire complètement taré et que rien ne vous fait peur, le système Vortex est disponible aussi en kit. Je vous préviens tout de suite, c'est 6 heures d'installation et quelques cheveux gris à la clé. C'est pas moi qui le dit, c'est bambou. Aux courageux qui se lanceront dans cette aventure, partagez-le moi. Ça m'intéresse. Le plus important, c'est toujours regarder une machine dans sa globalité. Parce que oui, c'est séduisant d'avoir la plus rapide, la plus économe, mais si derrière elle tombe en panne, tout le gain de temps disparaît. Attendre les pièces, gérer une réparation parfois compliquée, on perd finalement puisqu'on ne gagne. Je n'essaye pas de convaincre qui que ce soit. Je vous présente simplement la solution que j'ai choisie en fonction de mes besoins et de mon utilisation. Bambou, c'est fiable, pratique, facile à prendre en main, ça permet de créer instantanément et sans effort. Que ce soit dans le logiciel ou sur l'écran, tout est clair, bien expliqué, avec des petits dessins, des explications détaillées et pour moi qui suis un peu bête, oui, ça compte aussi. Vous voyez, c'est ça la globalité. La H2C est la suite logique dans l'évolution de la gamme. Elle trouve carrément sa place, sans écraser ni être moins performante qu'une autre. Elle est tout simplement différente, conçue pour répondre à des besoins différents. Ici, on est axé sur l'impression de tous les filaments, tout en proposant une solution zéro déchet. Comme je le disais dans la précédente vidéo, un gros 4x4 capable de se balader sur tous les terrains. Pour moi, une imprimante reste avant tout un outil pour créer. Je me suis concentrée sur ce qui m'est utile. Si j'ai oublié un détail ou si vous êtes intéressé par les chiffres, tous les liens utiles sont en description. Et évidemment, posez-moi vos questions en commentaire, je ferai mon mieux pour y répondre. Bon allez, je vous donne quand même un chiffre, mais c'est le seul. Les pics, c'est quand elles chargent et déchargent le filament vers l'AMS. Merci pour votre soutien, vos encouragements, partagez-moi vos créations, vos projets, qu'on fasse un peu avancer le chemin blic les gars. Bon, je vous laisse, j'ai des créations à terminer pour les mettre en ligne. Continuez de briller, que Dieu vous bénisse. A la prochaine. Je vous aime.